Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui j'avais envie de détruire une idée reçue. Celle comme quoi ce serait Apple qui aurait créé le premier smartphone. On entend malheureusement souvent des gens dire « Le premier iPhone est le premier smartphone du monde ! C'est Apple qui a créé cette révolution ! » Et bien laissez-moi vous dire que ces gens, ils se trompent. Car oui, le premier smartphone avait déjà 14 ans lorsque le premier iPhone est sorti. Déjà, comment on peut différencier un téléphone d'un smartphone ? C'est le fait qu'il soit tactile, le fait qu'il ait internet, et bien en fait bien moins que ça. Un smartphone, c'est juste un téléphone qui peut faire autre chose qu'envoyer ou recevoir des appels et des SMS. Bon, on compte pas non plus les fonctionnalités très basiques, comme le fait de donner l'heure ou d'avoir un petit snack sur le téléphone, mais vous comprenez l'idée. Le tout premier smartphone vient d'une collaboration entre IBM et Bill South, et s'appelait l'IBM Simon. Bon, ces fonctionnalités étaient ultra basiques. On pouvait appeler, bon déjà c'est un bon point, mais surtout envoyer des fax, servir d'assistant digital personnel, un petit peu comme l'Apple Newton dont j'ai parlé dans la vidéo de Trash, ainsi que d'envoyer des messages par radio. C'est pas la folie, mais ça suffit pour le nommer le premier smartphone de l'histoire, même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Par la suite, d'autres fonctionnalités sont arrivées, comme le fait de pouvoir dessiner. Et à l'époque, et bien ça n'intéressait absolument personne ! C'est d'ailleurs pour ça qu'on oublie trop souvent ces modèles. Déjà ça coûtait beaucoup trop cher, 1100$ à l'époque, c'était bien trop gadget, et beaucoup trop lourd par rapport à un téléphone classique. Par contre, c'était déjà tactile à cette époque. Bon, il fallait un stylet pour diriger tout ça, car au doigt c'était vraiment galère vu la petite taille de l'écran malgré la taille de la bestiole. Le pire par contre, c'est que la batterie était vraiment ridicule. Déjà qu'à l'époque, on avait l'habitude des téléphones qui pouvaient durer extrêmement longtemps, ça durait des fois plusieurs semaines, parce qu'ici, ce smartphone avait une heure de batterie. Ouais, vraiment une heure, c'est-à-dire qu'au bout de 60 minutes, votre téléphone passait de 100 à 0%. On peut se plaindre des batteries des smartphones actuels, mais c'était clairement pas mieux avant. À cause de tous ces défauts, il n'y a eu que 50 000 ventes de cet exemplaire. Et ça n'a vraiment pas fait une bonne presse aux smartphones que tout le monde possède pourtant aujourd'hui. On a eu d'autres modèles par la suite. En 96, le 9000 Communication par Nokia, et en 97, le GS-88 par Ericsson, qui sont encore une fois des tentatives de rendre le smartphone populaire, mais malheureusement infructueuse. Les designs étaient néanmoins très différents. Là où Nokia essayait de rassembler le plus possible un téléphone, eh bien Ericsson, lui, voulait vraiment avoir le look d'un ordinateur de poche. Cette petite confrontation était néanmoins gagnée par Nokia, puisque comme on va le voir, c'est vraiment le modèle téléphone portable le plus puissant qui va être adopté. Les gens ne voulaient vraiment pas d'un ordinateur de poche en fait, ça avait des fonctionnalités trop limitées, et donc une connotation négative. Puis en 2000, on a eu un smartphone avec un système d'exploitation vraiment taillé pour les téléphones intelligents. Le R380 d'Ericsson encore une fois. Bon, c'est pas encore Android ou iOS, mais Symbion qui est installé. Un OS qui n'existe d'ailleurs plus du tout aujourd'hui. Bon, on n'avait pas une interface aussi colorée que sur nos smartphones actuels, ni des applications aussi personnalisées, mais néanmoins ça permettait de faire un petit peu plus de customisation. En 2002, on a enfin le premier smartphone qui peut envoyer et recevoir des mails, et celui-là, eh bien il est signé Blackberry. Vous savez, la marque qui s'est obstinée à rester sur son propre système plutôt que Android, et qui a perdu beaucoup. Bon, ils sont enfin passés Android il y a quelques temps. Cette année-là a aussi permis de voir le premier smartphone avec un écran en couleur. Bon là, le terme smartphone est un petit peu biaisé, parce que c'est Windows qui crée le Windows Pocket PC. Et comme son nom l'indique, c'est encore une fois indiqué comme un ordinateur de poche. Puisque les constructeurs se posent une question. Est-ce que les gens préfèrent avoir un téléphone plus lourd et plus puissant, ou alors un ordinateur moins lourd et plus limité ? Car au final, peu importe le nom, bah ça donne la même chose. Enfin, en 2007, on a eu ce fameux premier iPhone. Et alors, pourquoi ça a beaucoup plus marché qu'à l'époque ? Eh bien grâce à une chose, les applications. Alors oui, on avait des applications sur les anciens téléphones, mais elles étaient toutes les mêmes, et le fait d'avoir un smartphone était vraiment pas utile pour le coup. Ici, il y a beaucoup plus de possibilités dans les applications, et c'est ça qui a vraiment fait rêver. Et même si l'année de lancement il n'y avait pas encore grand chose, c'est en 2008 que ça a beaucoup bougé avec la création de l'App Store, et le fait de permettre à n'importe qui de créer et de partager son application. Mais bien évidemment en laissant 30% des revenus à la pomme. Business is business hein, comme on dit. C'est fou de se dire que les applications faites par n'importe qui, eh bien ça n'a même pas 10 ans en fait aujourd'hui. Ah, et pour Android, eh bien c'est arrivé la même année, en 2008, par HTC, avec le HTC Dream. Et c'est donc là que la fameuse guerre Android-iOS a commencé. Alors oui, l'iPhone n'est pas le premier smartphone arrivé sur le marché. Néanmoins, c'est clairement lui qui l'a démocratisé. Et pourtant, Dieu sait que plein de gens ont été réticents. Encore une fois, à cause de la batterie, là on avait 5 heures d'autonomie. Je vous rappelle que les téléphones de l'époque avaient plus d'une semaine d'autonomie en comparaison. Et surtout, pas mal de personnes avaient peur d'un écran totalement tactile, et d'être perdu de ne pas avoir de clavier physique sous les mains. Et pourtant, vous la voyez la démocratisation aujourd'hui, avec le fait qu'il y ait 47 smartphones qui se vendent dans le monde à chaque seconde. D'ailleurs, je vous laisse calculer combien de smartphones ont été vendus depuis le début de cette vidéo. Je vous laisse répondre en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo où je parle de légende urbaine dans la technologie vous intéresse. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu d'amour pour m'en informer. Et si je vois que ça suscite beaucoup d'intérêt, eh bien j'en referai d'autres épisodes. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour avoir mes dernières actualités, et partagez la vidéo un maximum si vous voulez m'aider à détruire cette légende urbaine. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui va d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !